Je n'en reviens pas. C'était bon, tu sais. C'est fou, j'ai l'impression de vivre la plus belle journée de ma vie. J'ai passé une nuit merveilleuse avec toi, mais je voulais te dire que j'avais ressenti une sorte de tiraillement dans mes jambes. Mais c'est fantastique. Je pourrais remarcher. Et tu verras même que je pourrais faire la course avec toi sur la plage. Ah oui, c'est ça, comme avant. Tu sais, ce serait bien que tu puisses courir avec moi sur la plage, mais évite de garder ton espoir, parce que tu vois, je suis vrai à parier que tes chances de me battre sont exactement les mêmes qu'avant, c'est-à-dire nulle. Tu verras, pauvre idiot. Tu es un amour. C'est vrai qu'il m'a apporté tellement de choses. C'est grâce à toi que je pourrais guérir, je sais bien. Tu m'as aidé à reprendre confiance. Tu étais fantastique. C'est fou comme je t'aime. Je t'aime et jamais je ne le répéterai assez. Je t'aime, Bidon. Tu sais, je voulais te dire depuis longtemps que j'avais eu tort. Tort? Mais à propos de quoi? Je m'obstinais à couper les ponts. Bon, écoute, on ne va pas encore parler de tout ça. Je veux qu'on vide l'abcès. D'accord. J'ai eu des doutes, tout était confus dans ma tête. C'était absurde de rester loin des miens sans donner de nouvelles. Jamais je n'aurais dû rester si longtemps loin de tous ceux que j'aimais. Ce n'est pas faute d'avoir une famille merveilleuse. Oui, c'est vrai, tu as une famille merveilleuse. Je n'ai jamais pensé que tu étais resté loin de nous par égoïsme ou méchanceté, tu sais. Mais j'ai toujours su que tu devais avoir une bonne raison. Je te faisais confiance. Tu m'as pété souvent que... ce n'était pas important que je marche ou non. À chaque fois, je me disais, c'est faux, ça a de l'importance. Et même si tu étais convaincue du contraire, rien ne pourrait jamais plus être comme avant. Je pensais que tout était fini, que je n'avais plus d'avenir. qu'il valait mieux m'effacer. Maintenant, tu as changé d'avis? C'est une chose que je ne voulais dire à personne, mais... Mais le premier jour où... où j'ai eu cette fameuse camionnette, je suis allée dans un centre spécial de rééducation pour les handicapés. C'est vrai? Oui. J'ai vu pas mal de gens qui passent toute leur vie dans un fauteuil. La plupart sont jeunes et complètement paralysés. Ils ne se plaignent pas du tout. Et tout à coup, j'ai eu affreusement honte de moi. Oui, j'ai eu honte de tout ce que je t'avais dit. Chérie, je... C'est difficile de te dire ce que je peux ressentir, mais écoute... J'admire et je respecte ta dignité. Jamais je n'ai vu quelqu'un d'aussi courageux, peut-être. Tu as une force qui n'est pas donnée à tout le monde. Tu peux me croire. Je te promets de ne jamais te laisser quoi qu'il arrive. Je t'aimerai toujours. Tu peux me croire. Je suis heureux. Bien. Tu as une force de meurtre ? Sous-titrage ST' 501